L'université, je peux la critiquer assez souvent, mais en même temps, je l'aime. Et l'université, certainement, au Québec, était une institution très importante et de bien des façons. Et je pense, je prends un domaine qui est peut-être, qui est le mien en ce moment, depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire que je suis dans une faculté de droit et je suis dans une faculté de droit comme sociologue. Eh bien, je vous dirais que parce que l'Université de Montréal a accepté de créer un centre de recherche en droit public à l'intérieur de la faculté de droit, eh bien, la formation des juristes a complètement changé. Nous avons adopté une perspective que nous appelons de pluralisme juridique, c'est-à-dire que nous considérons le droit comme un des modes de régulation avec les autres modes de régulation morales, éthiques, administratives, techniques, professionnelles. Ce n'est plus que le droit tout seul. Alors ça, je dirais que dans la formation des juristes, c'est une révolution. La perspective sociale dans la formation des juristes, on reconnaît dans le monde francophone et on reconnaît dans le monde canadien-anglais qu'elle est très marquée ici au Québec. Je dirais à l'Université McGill avec qui nous travaillons, ici à la faculté de droit et ici. Donc, il y a là, je dirais, ce que je peux appeler une découverte. Ce n'est pas comme une découverte scientifique technique, mais c'est une découverte scientifique dans le sens où on a donné à la formation en droit une autre allure scientifique. On a entouré des sciences de l'homme, c'est-à-dire de philosophie, d'anthropologie, de sociologie et d'économique. Mais ça, je dirais que c'est une innovation et une innovation tout à fait québécoise. Et si en ce moment, par exemple, de plus en plus, on se préoccupe de l'accessibilité à la justice, parce que c'est un thème important, eh bien, c'est parce que nos facultés de droit s'en préoccupent, que des chercheurs ici s'en préoccupent. Et ce sont des professeurs qui contribuent à l'inquiétude, je dirais, sociale concernant l'accessibilité à la justice.